Des élus des Basques ainsi que la directrice de l'École d'immersion française de Trois-Pistoles lancent un cri d'alarme. Ils demandent au gouvernement fédéral de prévoir une bonification substantielle et immédiate du financement du programme Explore. Aujourd'hui, c'est important. C'est une question de survie, de pérennité pour le bijou qui est l'École d'immersion française de Trois-Pistoles. Depuis 1932, l'École d'immersion française de Trois-Pistoles permet à des jeunes de partout au pays de vivre une expérience unique et authentique. Elle offre l'un des plus anciens programmes d'immersion française au Canada. On ne pourrait pas se permettre de perdre ce joyau-là. Forcément, ça a des retombées vraiment positives, économiques, sans compter aussi les retombées sociales. Il faut comprendre l'importance également que l'École d'immersion française de Trois-Pistoles a ici pour les gens de la MRC des Basques, pour l'ensemble des gens de la région du Bas-Saint-Laurent. Afin d'assurer la pérennité du programme et des institutions qui le mettent en œuvre, une augmentation de 70 % de leur financement doit être envisagée dans le plan d'action pour les langues officielles 2023-2028, qui doit être déposée d'ici le 31 mars prochain. C'est là que le gouvernement fédéral pourra augmenter significativement les sommes pour le programme Explore et permettre à l'École d'immersion française de Trois-Pistoles de pouvoir poursuivre ses opérations. Sans le soutien financier supplémentaire, ça ne sera plus possible même d'intéresser de futures familles d'accueil. Et pour ma part, moi, j'ai été agréablement surpris d'observer qu'il y a des familles d'ici dans les environs Trois-Pistoles et même à Trois-Pistoles qui sont engagées depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, voire même 50 ans. Donc, il y a une communauté qui est fière, qui est soudée, qui est prête à accueillir ces étudiants-là, leur faire découvrir notre magnifique coin de pays, mais également leur permettre d'apprendre une langue seconde, notre magnifique langue qui est le français. Ce qu'on ne veut pas, évidemment, c'est perdre ces familles-là. La semaine dernière, l'École de français du cégep de Rivière-du-Loup a mis fin à ses activités. Pour ma part, c'est certain que c'est inquiétant à titre de député de voir qu'une école à proximité qui a fermé ses portes, donc qui a cessé ses activités de manière définitive. Du même souffle, il demande également une indexation future basée sur l'indice des prix à la consommation. Actuellement, le budget pour un étudiant est de 2800 $ pour cinq semaines d'immersion. Selon la directrice de l'École d'immersion française de Trois-Pistols, un financement de 4500 $ serait nécessaire. La dernière augmentation, c'était en 2018. Et on ne vit plus la même réalité. Ça a devenu en général plus cher d'accueillir les étudiants. L'engagement, ça a devenu quelque chose qui est plus cale à faire, plus coûteux à faire. Et en parallèle avec ça, ce qui arrive, c'est qu'on a une inflation générale et des montants de bourse qui ne tiennent pas les cours. Nous avons pris en considération qu'est-ce qu'on avait dépensé, qu'est-ce qu'on doit dépenser, pour garder également la qualité de programme. Ces étudiants-là sont là pour vivre une expérience 100 % d'immersion. La qualité de programme doit être protégée. On peut quand même être confiant. La situation n'est pas nécessairement catastrophique, mais l'affaire, c'est qu'on ne peut pas se permettre qu'elle le soit. Cette année, on est très confiants que ça va fonctionner comme il faut, mais c'est pour les années à venir qu'il faut vraiment travailler pour les années à venir. C'est là qu'on va avoir besoin du financement. C'est là qu'on va avoir besoin du financement.